Et on va élever nos pensées vers notre Père Tout-Puissant, infiniment miséricordieux envers toutes ces créatures que nous sommes, en leur envoyant en permanence des bons esprits pour nous assister, pour nous aider à trouver le chemin vers l'évolution, vers le bonheur. Et nous remercions donc pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour pouvoir étudier une autre de ces lois morales naturelles, que nous puissions bien la comprendre, la mettre en pratique, donner l'exemple et que cette lecture et ces réflexions puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin, ainsi soit-il. Alors, je vous montre le programme. Aujourd'hui, on va être obligé de terminer assez à l'heure, parce que, bon, ils ont insisté, je ne voulais pas aller à Genève, voir le festival du film, ils ont insisté, donc il faut que j'y aille. Donc, il faut que je sois à 14 heures à Genève, donc ce n'est pas gagné. Mais ça devrait le faire. Et donc, après avoir vu depuis le mois de septembre la loi du progrès, la loi de société, la loi de travail, la loi de destruction, la loi de conservation, la loi d'égalité, on va voir aujourd'hui la loi de reproduction. Donc, il va parler de mariage, célibat, les obstacles à la reproduction et de l'avortement. Ce sont des questions sociétales du moment, qui sont en plein débat d'ailleurs. Et donc, on va voir quel point de vue on peut avoir sur ces questions-là à partir du moment où on se place d'un point de vue spiritualiste. Donc, aujourd'hui, on va voir quelle est la vision spirite du mariage, du célibat, à quoi ça sert le mariage, expliquer pourquoi la monogamie est une loi de nature, réfléchir aussi sur les inconvénients de l'abolition et de la dissolution du mariage. On va analyser aussi à la lumière du spiritisme l'utilisation des contraceptives dans le planning familial, et on va voir aussi les questions liées, physiques et spirituelles, qui sont liées à l'avortement, qui est une pratique, comme vous le savez, qui est légale en France depuis la loi Veil dans les années 1970. Voilà. Alors, première partie, la vision spirite du mariage et du célibat. Et donc, le spiritisme, les esprits, nous expliquent que l'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. C'est effectivement ce qu'on peut voir dans la nature animale, où l'instinct de reproduction est plus fort et nécessaire, d'ailleurs, comme on l'a vu, pour assurer la perpétuation des espèces. « Mais le mariage est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions très diverses. » Donc, on est livre des esprits, question 696. Et donc, les esprits présentent le mariage comme un progrès, par rapport à la polygamie, comme on l'a vu. Alors, pourquoi ? Quel est le but du mariage ? Bon, alors, un des premiers buts, c'est évidemment la loi de reproduction pour pouvoir permettre la perpétuation des espèces et aussi pour pouvoir permettre à des esprits de se réincarner dans des nouveaux corps. S'il n'y a pas de corps, s'il n'y a pas de reproduction, les esprits ne peuvent pas se réincarner. Ils ont besoin de se réincarner pour évoluer. Donc, voilà. Et la deuxième finalité du mariage, c'est justement établir la solidarité fraternelle, c'est-à-dire créer des liens entre les membres de la même famille. Alors, au sens large, nous sommes tous frères puisque nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais la famille, c'est une étape pour arriver à cette fraternité universelle qui est déjà, de par les liens consanguins, nous apprendre la loi d'amour, la loi du respect, la loi de charité au sein déjà de la famille pour ensuite, avec l'évolution, l'étendre plus large au sein de tous les humains, de la société, des sociétés toutes entières. Et ce que dit Kardec aussi, il dit, le mariage, il existe partout. Si vous allez dans des tribus, Yanomami, par exemple, en Amazonie, vous voyez que même s'ils n'ont pas été en contact avec les autres sociétés pendant très longtemps, ils ont aussi des unions stables entre deux personnes. Il n'y a pas évidemment les lois, les cérémonies et tout ce qu'on a, mais il y a cette notion de famille qui existe. Et après, quand vous allez partout dans la terre d'Orient en Occident, cette pratique, cette habitude, cette coutume du mariage, elle existe partout. Et donc Kardec, il se base là-dessus pour dire, ben oui, c'est une des caractéristiques du progrès, le progrès de l'esprit humain. Et on voit d'ailleurs même, comment dire, des couples stables chez certains animaux. Par exemple, les canards sont en couple. Il n'y a pas d'union fortuite des sexes, comme on peut le voir, par exemple, même chez les chiens ou chez d'autres espèces. Dès qu'il y a une femelle en chaleur, il y a l'instinct qui se met en route, justement, pour assurer la reproduction. Les canards, non, ils sont unis par couple. Les cigognes aussi, comme Françoise Christiane, pardon, nous le fait remarquer. Il y a aussi les manchots, par exemple. Donc, vous voyez, c'est à différents endroits, des animaux assez différents les uns des autres. On voit qu'il y a déjà des premiers signes de cette union stable entre les individus. Voilà. Et il présente ça comme un progrès. Alors, qu'est-ce que c'était à l'époque de l'homme préhistorique ? Je ne saurais pas trop vous dire, mais je pense qu'il y avait aussi des... Néandertal et Cro-Magnon convergeaient déjà vers une union stable, même si à l'époque, c'était peut-être encore un peu moins fort que ce que ça ne peut l'être aujourd'hui. Donc, le mariage, voilà. Après, il y a le célibat. Le célibat qui peut être soit un choix, soit quelque chose qui dépend des circonstances, des circonstances diverses et variées. Voilà. Et le célibat, selon les esprits, il est présenté parfois par un acte d'égoïsme. Alors ça, c'est un peu dur quand ils le disent, mais il y a des cas, ça ne se voit plus tellement aujourd'hui, mais quoi que, à l'époque, il y a des personnes qui ne voulaient pas s'unir, de fonder de famille, etc., et puis qui se mettaient dans des monastères ou dans des couvents. Aujourd'hui, on le voit encore. Je connais un ou deux célibataires, notamment un collègue du Boulot, qui était un ancien collègue du Boulot, et qui disait, « Ouais, les femmes, ça m'embête, c'est pas câblé pareil, etc. » Enfin bon, bref, il avait tout son discours, voilà. Il avait eu une ou deux unions, mais elles n'ont pas duré longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il préfère rester seul pour ne pas être embêté. Voilà. Donc là, on peut quand même voir un petit peu des traits d'égoïsme derrière. Il veut rester seul, il ne veut pas faire de sacrifices, il ne veut pas partager, à la limite. Donc, les esprits, ils n'ont pas tout à fait tour. Après, ils disent que ça peut être un acte de égoïsme ou de bienveillance. Alors, dans quel cas le célibat est-il un acte de bienveillance ? Par exemple ? C'est les personnes qui veulent se dévouer à une mission, à une tâche. Alors, bon, il y a les... On voit le célibat chez les prêtres, dans la religion catholique, mais bon, on voit très bien les limites du système, avec tous les dérapages que ça peut occasionner. Donc, c'est un célibat qui est quand même un peu forcé, d'un point de vue dogmatique, et qui n'est... On le voit ici, comme on le sent bien, pas tout à fait en accord avec les lois de la nature. C'est un choix, chacun est libre. Le libre arbitre, la loi de liberté, prend quand même le dessus. Mais, voilà, c'est un des cas. Après, vous avez d'autres cas de célibat. Je vais vous citer des exemples. Chico Xavier, il n'était pas marié. Divaldo Pelé-Lafranco, il n'est pas marié. Léon Denis, il n'était pas marié. Gabriel Delà n'était pas marié. Jésus n'était pas marié. Vous voyez ? Donc, là, on voit une raison un peu différente. C'est des esprits qui sont venus un peu sous forme de mission et qui ont choisi le célibat pour mieux accomplir leur mission. Kardec, lui, par exemple, était marié. Donc, lui, il a réussi à associer sa mission avec le fait d'être marié. Bon, il n'a pas eu d'enfant avec Amélie, puisque quand ils sont mariés, elle, elle avait déjà 35 ans ou quelque chose comme ça, qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup. Mais il a quand même choisi le mariage. Il n'a pas choisi le célibat. Donc, on voit que des fois, ça peut être un choix qui part d'une bonne intention. C'est pour mieux réaliser une mission. Voilà. Mais, et donc là, on est dans le commentaire à la question 699, si le célibat par lui-même n'est pas un état méritoire, il n'en est pas de même lorsqu'il constitue, par la renonciation aux joies de la famille, un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme, élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Voilà. Donc, clairement, le célibat peut parfois être un choix pour le bien de l'humanité. On peut citer d'autres exemples de personnes dans le célibat. Quoique, même les soldats aujourd'hui se marient, ils sont souvent loin de leur conjoint ou de leur famille, mais ils se marient quand même. La loi générale, c'est quand même le mariage. Et donc, la famille, c'est le but, encore une fois, c'est une cellule, une petite cellule qui nous apprend justement cette loi d'amour, cette loi de société, de vivre avec d'autres personnes qui sont différentes, qui vont forcément avoir des avis différents, qui nous apporteront des défis, des challenges. comme on dit en anglais, et qui, tout ça, ce sont des choses qui sont là pour justement nous apprendre la charité au sens large, c'est-à-dire le fameux BIP, bienveillance, indulgence, pardon. Cette charité doit commencer déjà dans la famille. Au début, en général, tout est beau, tout feu, tout flamme, mais très vite, on se rend compte qu'il y a des opinions différentes, des caractères différents. Les couples où il y a vraiment une harmonie parfaite, c'est rare, ça existe, mais c'est rare, dans la majorité des couples, il y a du travail à faire, notamment de bienveillance et de tolérance, pour pouvoir rester ensemble. Et c'est justement un peu ce qui manque aujourd'hui, parce qu'on voit que les gens s'unissent, et pour un oui ou pour un non, ben non, on ne se sépare. Alors, il y en a qui disent, évidemment, dans le temps, mon père et ma mère, ils auraient peut-être aussi pu se séparer, mais comme ma mère ne travaillait pas, elle était dépendante, donc elles ne se séparaient pas. Aujourd'hui, tout le monde travaille, tout le monde peut être indépendant, chacun peut avoir sa voiture, son studio, et donc les contraintes matérielles font que les dissolutions de couples ou les familles recomposées sont plus nombreuses. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est encore une fois la loi de liberté qui joue, il faut toujours réfléchir, le spiritisme n'est pas du tout contre le divorce, quand ça ne va pas, quand il commence à y avoir des violences conjugales, des choses comme ça, il vaut mieux arrêter tout de suite avant qu'il y ait des blessés ou voire même des morts. Donc, voilà, personne n'est condamné à rester dans un foyer où l'harmonie ne règne pas, où là, où malgré tous les efforts qui sont faits, il n'est pas possible de la mettre en place. Et comme le disait Kardec, il vaut mieux séparer de fait, enfin, officiellement, ce qui est déjà séparé de fait. Voilà. Mais bon, il faut toujours bien réfléchir, parce qu'en cas de séparation, il y a des enfants, il faut voir un peu, il faut le faire de sorte que ça engendre le moins de dommages, entre guillemets, possibles, parce qu'on le voit parfois au niveau des enfants, ils ne supportent pas toujours bien les séparations. Voilà. Donc, tous ces éléments qu'il faut prendre en compte avant de prendre une décision de se séparer. Voilà. D'accord. Ensuite, question 701. Laquelle des deux, de la polygamie ou de la monogamie, est plus conforme à la loi de nature ? À votre avis, la réponse. La nature fait bien les choses. Il y a à peu près 50% de garçons et 50% de filles, 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc, à partir du moment où il y aurait la polygamie, par exemple, un homme qui prend trois ou quatre femmes, ça en fait deux ou trois qui vont manquer à d'autres hommes. Donc, ça crée immédiatement des déséquilibres dans la loi de nature. On va lire la réponse. La polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Je crois qu'en France, alors là, vous pouvez peut-être m'aider, je crois que la polygamie n'est pas autorisée. De toute façon, on ne peut pas être marié avec deux personnes. Elle n'est pas autorisée officiellement. Dans la pratique, peut-être. Mais il y a d'autres pays où, notamment certains pays musulmans, où la polygamie est quelque chose de tout à fait légal. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais encore une fois, quand on raisonne, on voit que, s'il y avait trois femmes qui naissent pour un homme, on pourrait comprendre, mais comme c'est la parité parfaite au niveau de la naissance, ou quasi parfaite, ça ne marche pas, ça ne va pas. La polygamie, il y en a un qui s'accapare des conjoints qui vont forcément manquer à d'autres. Le mariage, selon les vues de Dieu, doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle, il n'y a que sensualité. Alors, l'affirmation, elle est peut-être un peu tranchée. Bon, il peut y avoir, on parle des harems, bon, un harem, celui qui bénéficie du harem peut peut-être avoir une affection réelle pour plusieurs des membres du harem. Bon, peut-être, mais c'est vrai que dans le cas général, ce n'est pas ça, quoi. C'est plus, effectivement, une question de sensualité. Et puis, rien que le fait, le déséquilibre que cela produit dans la société fait que les gens qui pratiquent la polygamie sont motivés par d'autres raisons que l'affection réelle. S'il y avait de l'affection réelle, une charité, par exemple, vis-à-vis de chacun, voilà, on laisserait l'équilibre de la nature se faire et on n'irait pas accaparer des conjoints induments. Et déjà, la polygamie, souvent, c'est déséquilibré aussi au niveau masculin-féminin parce que j'ai, là aussi, peut-être que vous pouvez m'aider, je n'ai jamais vu de cas de polygamie avec une femme qui accapare plusieurs hommes. C'est plutôt l'inverse. Donc, là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça existe, Charles. Ah oui ? Je crois qu'en Amérique du Sud, oui, il y a une peuplade où les femmes, c'est elles qui choisissent plusieurs hommes. Ah ben voilà. Mais c'est rare, c'est exceptionnel. Voilà. Vincent ? J'ai vu une femme, en tout cas, du côté de là où je travaillais auparavant, dans les métiers de la plasturgie, femme patron d'entreprise qui avait, disons, plusieurs jeunes hommes à ses services. Ouais, ben voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des exceptions, mais en général, c'est plutôt l'inverse. Et puis, bon, voilà, c'est là où on voit que, bon, tu as dit à son service, donc, bon, on voit que c'est des, qui dit service, dit en général des relations commerciales. Donc, voilà, c'est pas vraiment de l'affection réelle, on est bien d'accord. Et voilà. Alors là, vous voyez ces questions d'affection et de sensualité, d'affection réelle et de sensualité. C'est une autre réalité qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples qui s'unissent par pur désir sensuel et sans vraiment d'affection réelle. et évidemment, ça, ce sont les couples qui se dissolvent le plus rapidement. Donc, voilà, Vincent. Il y a aussi des hommes qui par banité avaient plusieurs familles avec des enfants et des petits-enfants du même âge. Oui, c'est ça, qui partagent leur temps entre l'une et l'autre à des endroits différents parfois, etc. Mais encore une fois, quand on réfléchit, on voit que c'est pas, équitable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Ça passera avec le temps, comme il dit. L'abolition marque le progrès social. Alors, si la polygamie était une loi, était selon la loi naturelle, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. C'est ce que je viens de vous dire à plusieurs fois. Il y a autant de garçons que de filles qui naissent, donc c'est un pour un, ce n'est pas un pour deux ou un pour trois. L'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. On en a aussi parlé au départ. Voilà. Je pense qu'on n'en est pas là. On facilite évidemment les séparations. Il y a les paxes plutôt qu'un mariage, des mariages, disons, un peu plus légers. Et bon, après, il y a aussi toute la question des droits au niveau des héritages et tout ça. On est obligé de légiférer pour prendre en compte ces réalités. Maintenant, après, les couples reconstitués trois ou quatre fois en cas d'héritage, je ne sais pas comment ça se passe. Ça doit être relativement compliqué. Mais bon, ça dépend des séparations. Vincent ? En France, ce n'est pas légal. C'est-à-dire qu'on peut avoir un couple, on peut être marié une fois, on ne peut pas être marié plusieurs fois. Donc, les héritiers, ce sera les héritiers du mariage. Dernier mariage. Voilà, du mariage, c'est ça. Du mariage. Il y a des gens qui se marient une fois, qui ne divorcent pas, qui se séparent et qui vivent d'autres unions sans être divorcés. Ça se fait aussi. Oui, oui, oui. Après, c'est justement ces cas-là qui sont... Quand il y a un divorce, il y a un jugement, les choses sont... Il y a un partage qui est fait, et pour solde tout compte ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas toujours aussi clair et aussi bien fait. Il y a des gens qui ne divorcent pas, qui sont toujours mariés avec la même personne mais qui vivent avec une autre personne. Après, les lois sont... C'est pour les choses matérielles. Il n'y a qu'un seul critère par rapport à toutes ces séparations, ces divorces. Est-ce qu'on progresse spirituellement ou pas ? Voilà, parce que c'est ce qu'on a dit tout au début. À quoi sert le mariage ? Il sert à la reproduction, certes, mais il sert aussi à notre évolution, à apprendre à vivre en société, à apprendre la tolérance, la bienveillance, le pardon, la tolérance, la bip, la bienveillance, l'indulgence, le pardon, c'est bien de la charité. À quoi sert le mariage ? Il nous apprend à être charitables. Partant de là, maintenant, il y a un autre point. Les couples homosexuels. Quel est le point de vue spirite par rapport aux couples homosexuels ? C'est sûr qu'au niveau de la loi de reproduction, sauf gestation pour autrui ou autres moyens, ça ne fonctionne pas naturellement. par contre, moi je connais des couples homosexuels dans lesquels règne le bip, qui sont parfaitement charitables, qui ont même des enfants soit d'une union précédente, soit adoptés, soit autres, et qui s'occupent merveilleusement bien de ces enfants. Et ces enfants qui, une fois qu'ils sont adultes, ce n'est pas parce qu'ils étaient élevés, par exemple, je connais une jeune femme qui disait sur ses réseaux sociaux « j'ai deux papas ». En fait, elle s'est mariée avec un homme de façon tout à fait normale. Les statistiques prouvent que les enfants élevés par des familles homosexuelles n'ont pas plus de probabilité de devenir homosexuels eux-mêmes que la moyenne. Donc, partant de là, comme c'est la loi d'amour qui compte dans le mariage, la loi d'évolution, le suéritisme, il n'a pas d'objection par rapport au mariage entre deux hommes ou entre deux femmes. Si ce n'est éventuellement cette loi de reproduction, s'il n'y avait que des homosexuels, ce serait évidemment beaucoup plus difficile. Mais là aussi, les statistiques montrent que partout dans le monde et puis de façon stable depuis très longtemps, le pourcentage d'homosexuels est à peu près de 10 %, il ne varie pas. Donc, tant que ça reste, si ça remontait à 5 ans ou plus, là, il y aurait peut-être des problèmes de reproduction. Mais tant que ça reste, je dirais, dans cette proportion qu'on observe déjà depuis un moment, il n'y a pas vraiment d'inconvénients. Vincent ? On ne s'imagine pas, mais il y a une énorme diversité dans les relations familiales. C'est-à-dire, moi, je connais des couples qui n'ont jamais consommé, c'est-à-dire qui sont mariés depuis 40 ans, qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, par exemple. Dans l'abstinence. Il y a une telle diversité dans les relations humaines qu'on n'a peu d'idées de la diversité qui existe réellement. par rapport à toutes ces choses-là, le spiritisme, il est très libéral. Ça va un peu changer quand on va parler d'avortement, mais c'est pour des bonnes raisons. Et là, on applique effectivement la philosophie spirite pour analyser diverses situations et pour peser chaque fois le pour et le contre. Quel est le plus important ? Partant de là, le divorce n'est pas condamné par le spiritisme et les mariages homosexuels non plus. Mais ça fait quand même des situations compliquées. Par exemple, pour les enfants, apprendre que son papa est homosexuel quand on est une fille, ce n'est pas simple. Oui, mais bon, ça se passe. Et qu'il est en couple, il divorce de sa maman pour... il divorce de sa femme pour se mettre en couple avec un homme et que ça va être comme ça dorénavant, c'est compliqué. Ça fait des situations compliquées pour les enfants. Voilà. C'est sûr que quand ils n'ont pas encore l'âge de maturité, c'est difficile à comprendre. Mais après, c'est plus une question de relation. Si c'est vraiment des relations d'amour, de bienveillance qui règnent, ça se passera bien. Tu vois ? Si après, effectivement, il y a un rejet de la part des nouveaux conjoints, que ce soit d'ailleurs mono ou hétérosexuel, c'est là où c'est plus difficile. Souvent, il y a un oedipe par rapport à la relation familiale. C'est-à-dire, il y a un oedipe de la fille vers le père ou du garçon vers la maman. Et donc, ça crée des complications au niveau de résolution de l'oedipe. Oui. Oui. Après, donc, le point suivant, bon, 693, tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Donc là, derrière ça, on peut voir les deux questions qu'on avait vues au départ dans le programme. On peut voir, par exemple, la contraception et on peut voir l'avortement, par exemple, qui peuvent être vus comme des entraves dans la marche de la nature. Alors, est-ce que pour Autran, la contraception, par exemple, est rejetée par le spiritisme ? Non. Et c'est ce qu'on nous dit dans la question suivante, question 693. Dieu a donné à l'homme, surtout les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non abuser. Il peut régler la reproduction selon ses besoins. Il ne doit pas l'entraver sans nécessité. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature. Et c'est encore ce qui le distingue des animaux parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Mais les animaux eux-mêmes aussi concourent à cet équilibre car l'instinct de destruction qui leur a été donné fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, ils arrêtent le développement excessif et peut-être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent. Donc là, on voit très bien par cette question que le spiritisme n'est pas contre la contraception. le couple qui a déjà cinq enfants, qui a du mal à s'en occuper financièrement ou au niveau du temps à leur consacrer pour donner une bonne éducation, etc., peut très bien, soit par stérilisation, soit par contraceptif, décider d'arrêter d'en avoir et c'est tout à fait légal. Donc ça, c'est usé de ce pouvoir. D'accord ? Alors, dans quel cas est-ce qu'on abuse ? C'est l'inverse, c'est du genre « Ah ben non, nous, on ne veut pas s'embêter avec des enfants, on n'en veut pas, voilà, ou peut-être pour favoriser des relations sexuelles, pour pousser la sensualité ou je ne sais quoi. Et donc, le choix de ne pas vouloir avoir des enfants. Alors, ce choix peut être parfois justifié, mais là encore, il faut bien se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des motivations égoïstes derrière ? Donc, si c'est un choix qui est par des motivations entre guillemets légitimes, pourquoi pas ? Si c'est des motivations égoïstes, eh ben, on voit qu'on dérape, on va dans l'abus. Stéphane ? J'aurais quand même tendance à dire que si des personnes sont dans cet égoïsme, effectivement, il vaut mieux qu'elles n'aient pas d'enfants, parce que, bon, ça apporterait peut-être que des difficultés. Le libre arbitre, là, il joue, certes, mais si c'est pour faire n'importe quoi derrière... C'est sûr, effectivement, c'est un bon argument, Stéphane. Maintenant, d'un autre côté, quand j'habitais encore au Brésil, jeune marié, mon épouse avait des problèmes de perturbations spirituelles, et quand on est allé chercher de l'aide auprès d'un centre spirit, une des premières questions que la personne qui nous a accueillis nous a posées, c'est « est-ce que vous avez des enfants ? » Et quand on a dit non, il disait « mais vous n'en avez pas par souhait ? » Et donc, on lui a dit « non, c'est parce que, voilà, il n'y a pas de contraception, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. » Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu jusqu'à aujourd'hui. Donc, un problème de stérilité, c'est encore une autre difficulté. Et après, on lui a demandé « mais pourquoi vous posez cette question ? » Alors, il nous a dit, vous savez, dans le monde spirituel, quand on se marie, des fois, on prend des engagements vis-à-vis d'autres esprits pour qu'ils puissent venir se réincarner chez nous. Et donc, quand on bloque trop longtemps, l'esprit qui doit venir, il va faire « eh oh, vous m'aviez promis, » etc. Et donc, ça peut être source de perturbations spirituelles. Vous voyez ? C'est là où on comprend des promesses non tenues qu'il puisse y avoir une « perturbation » qui puisse être soit l'esprit à qui on l'avait promis, il est fâché parce qu'on n'a pas tenu nos promesses. Dans ce cas-là, il se venge et ce n'est pas forcément un esprit très évolué, certes, mais bon, ça, c'est encore une autre affaire. Mais donc, vous voyez, c'est le genre de situation que peut provoquer un abus de la contraception. C'est sûr que si tout le monde prenait de la contraception, ça entraverait aussi la loi de reproduction. On le voit d'ailleurs dans certains pays où la population diminue, où vous avez un taux de natalité qui est très faible. En France, ça va en dessous de ce qu'il faudrait pour rassurer la perpétuation, la stabilité de la population, mais vous avez d'autres pays, je ne sais pas lesquels sont les pires, je ne sais pas si c'est la Russie où vraiment le taux de natalité est faible au point que la population diminue. Donc là, on voit très bien qu'à long terme, ce n'est pas stable. Donc, c'est quelque chose qui tire l'équilibre un peu vers le bas. La politique qu'a eu la Chine, par exemple, pendant longtemps, de l'enfant unique, je ne sais pas si aujourd'hui, ils en payent déjà le prix. Moi, je l'ai un peu vu au niveau du boulot puisqu'on a travaillé avec des Chinois pendant un moment et puis c'est clair qu'on voit tout de suite que c'est tous des fils uniques, des enfants gâtés, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, forcément, ça finit par peser aussi sur la société en général. Voilà. D'accord ? Donc là aussi, le spiritisme n'est pas contre la contraception, mais il dit qu'il faut en user à bon escient et non pas en abuser. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au cas suivant, c'est l'avortement. Donc là, ça va devenir un petit peu plus difficile et puis on va essayer de comprendre pourquoi. La mère ou tout autre commettra toujours une erreur en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le cours devait être un instrument. Alors là, j'ai mis selon Alan Kardec le livre des esprits question 358 parce que je ne prends pas la question telle qu'elle est écrite puisque elle est écrite d'une façon qui aujourd'hui ne serait pas acceptée. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit une erreur ? Parce que à partir du moment où on sait que le processus d'incarnation se planifie avant la conception il y a le programme qui est fait comme on l'avait vu dans le cours on parle de réincarnation les esprits se mettent d'accord avec les parents est-ce que je peux venir chez vous etc. Ensuite il dit ben voilà je veux être garçon ou fille avoir telle et telle caractéristique etc. Tout ça s'est planifié avant après dès le moment de la conception même un peu avant pour que ce soit le bon ovule qui se libère des ovaires ce mois-ci et que ce soit le bon spermatozoïde sur les millions qui arrivent en premier pour avoir je dirais la bonne combinaison souhaitée au niveau chromosomique ben il y a forcément déjà une influence spirituelle qui se fait et l'union de l'âme qui se réincarne avec son corps commence dès la conception donc qu'est-ce qui se passe et c'est d'ailleurs le fait qu'il y ait une âme qui soit liée aux zygotes à l'ovule fécondé qui fait que par multiplication cellulaire se produit aussi cette spécialisation l'embryogénèse le foetus qui se développe en trois dimensions pour faire les membres les bras la tête aussi au niveau fonctionnel qui font les os les organes etc. au point que au bout de quelques semaines il y a déjà le cœur qui bat donc ça tout ce processus d'embryogénèse il est réalisé grâce à l'âme l'esprit qui n'est pas celui de la mère ni celui du père d'ailleurs et qui se qui se lie à cette aux zygotes à cet embryon d'accord donc l'avortement en quoi ça consiste si on avorte au bout d'enfance je crois qu'on peut jusqu'à six semaines c'est ça ou huit semaines voilà enfin c'est quelque chose comme ça l'esprit est déjà lié à cet embryon donc le fait d'avorter ça revient tout simplement à je dirais détruire l'embryon et par là même expulser l'esprit qui était déjà lié et c'est ce raisonnement c'est cette réalité qu'on voit au niveau du monde spirituel au niveau du processus de réincarnation qui nous amène à réfléchir pour dire est-ce que c'est une bonne chose d'expulser un esprit qui était déjà en train de se réincarner je pense qu'en toute évidence la réponse c'est non il vaut voilà alors l'avortement thérapeutique c'est autre chose quand 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 il y a un problème ou quand le corps de la mère quand la mère elle court le risque de mourir à cause de la grossesse ça ce sont les cas c'est le cas où l'avortement est légitime il vaut mieux sacrifier la vie qui commence que celle qui est déjà là des fois les médecins sont obligés de faire des choix comme ça ça arrive d'ailleurs très souvent on l'a vu malheureusement pendant la pandémie par le fait qu'il n'y avait pas assez de place en soins intensifs et que donc désolé vous avez plus que 80 ans on vous laisse là on ne vous met pas aux soins intensifs et débrouillez-vous il y en a quand même survécu mais voilà c'était la réalité et donc pour l'avortement thérapeutique c'est un peu ça mais l'interruption volontaire de la grossesse qui je le rappelle en France est autorisée depuis les années 1970 si on l'analyse du point de vue que je viens de vous expliquer on comprend assez vite que ce n'est pas une bonne chose quelles peuvent être les conséquences de l'avortement il y en a d'une IVG encore une fois ça dépend de l'esprit qui était là qui voulait se réincarner si c'est un bon esprit il pardonnera mais les parents auront perdu l'occasion d'avoir un enfant un bon enfant un bon esprit en tant qu'enfant si c'est un esprit qui est moins bien intentionné ou envers lequel les parents avaient des dettes il est possible qu'après avoir été expulsé il se rebiffe il se venge ou il perturbe les parents le père ou la mère ou ceux qui ont pris la décision de l'avorter et donc là ça peut créer des problèmes du genre d'ailleurs qui ne sont pas très éventés et souvent quand on en parle on est censuré de comment dire de de syndrome post-avortement de la dépression des regrets ce sont des choses qu'on observe plus souvent qu'on ne le pense mais qui ne sont malheureusement pas divulguées de façon suffisamment transparente et pourquoi ce genre de choses se produit je viens de vous en donner l'explication ça peut créer une perturbation spirituelle donc voilà l'avortement n'est pas une bonne chose il vaut mieux essayer de l'éviter cela dit que les parents soient libres de garder un enfant ou pas on peut l'admettre mais ok au moins qu'ils le laissent naître d'accord parce qu'à partir du moment où l'enfant est né et d'ailleurs c'est en France aussi quelque chose qui est permis la loi autorise ce qu'on appelle l'accouchement sous X une femme peut très bien accoucher toute prise en charge par la sécurité sociale etc sans s'identifier et elle a légalement un délai de deux mois après la naissance pour se rétracter pour dire non je veux garder l'enfant et si au bout de deux mois elle ne s'est pas rétractée l'enfant est considéré comme abandonné et adoptable prise en charge par des familles d'accueil par les services sociaux etc et donc nous on est passé par là on a adopté un enfant qui est né comme ça sous X et donc qui était dans une famille d'accueil et puis on l'a eu à deux mois et une semaine voilà et donc la file d'attente pour les parents qui veulent adopter vous avez je crois 3, 4, 5 10 fois plus de parents qui veulent adopter que d'enfants qui sont adoptables donc là vous voyez il y a encore du potentiel donc ça peut être une solution alternative alors il y a la contraception en amont qui est toujours préférable à l'avortement et il y a aussi ces possibilités de prise en charge et pour quand même laisser les parents ou la mère libres de garder l'enfant ou pas en s'assurant des meilleures conditions possibles pour l'enfant qui se retrouverait ainsi à un moment donné Vincent il y a aussi les questions des fausses couches et des enfants qui naissent par fécondition une vitro des choses qui sont un petit peu nouvelles quand même alors les fausses couches ça c'est une interruption de grossesse mais qui n'est pas volontaire ça arrive donc ça fait partie de la nature l'esprit qui est venu alors soit il n'y avait pas d'esprit incarné dans le foetus donc ça ça arrive donc le développement il n'est pas comment dire il ne suit pas l'embryogénèse d'un embryon normal et donc il finit par il n'est pas viable sans esprit dedans l'embryon ne vit pas ou alors suite à des problèmes médicaux ou des accidents ou ce genre de choses ça peut arriver et là quand ça arrive comme ça par accident de façon non volontaire pareil ce sont des choses qui étaient programmées par la nature il y a des esprits qui ont besoin de passer par ce genre de choses pour drainer certains fluides de leur père-esprit pour purifier en fait leur âme leur corps spirituel ça peut aussi être une épreuve évidemment pour les parents après tu as dit c'était quoi la deuxième les fécondations de vitro les fécondations in vitro voilà donc là c'est pareil on revient à ce qui est écrit au-dessus c'est des moyens dont on doit user mais ne pas abuser donc la fécondation in vitro pour des couples qui sont stériles c'est tout à fait légitime maintenant Marlène Nobrey posait la question en disant ok on fait 10 embryons on va en choisir un ou deux qu'est-ce qu'on fait avec les autres ceux qu'on ne veut pas on les détruit on les jette oui mais attendez est-ce qu'il y avait un esprit incarné dedans ou pas vous voyez même la fécondation in vitro dans la manière dont c'est fait ça pose des questions éthiques alors évidemment c'est moins ça peut être considéré moins grave qu'un avortement mais quand même docteur Marlène Nobrey le signalait donc soit il faut changer les méthodes pour essayer de faire de sorte que on ne soit pas obligé d'en jeter soit il faudrait trouver un moyen pour savoir s'il y a un esprit incarné dedans ou pas et ça pour l'instant on ne sait pas faire disons matériellement Stéphane disons si on se place du point de vue spirituel on peut se demander justement si dans le moment spirituel les esprits n'ont pas déjà avance bien sûr la connaissance de l'embryon qui sera rendu viable et ceux qui ne connaissent pas intervient oui forcément parce que après comme on l'a dit l'esprit qui veut se réincarner en garçon les embryons en fille in vitro ça ne lui servira pas donc il y a forcément un choix qui se fait à un moment alors si effectivement dans chaque cas de fécondation in vitro il y aurait un esprit qui pourrait nous garantir voilà c'est celui-là qui est viable et puis les autres il n'y a pas d'esprit incarné dedans vous pouvez les détruire bon là ça irait mais on n'en est pas là on y arrivera peut-être un jour par médiumnité ou autre mais pour l'instant on n'en est pas là voilà donc vous voyez même la fécondation in vitro le spiritisme n'est pas contre la seule chose que le spiritisme dit c'est une erreur vraiment c'est les abus et l'avortement c'est trop tard une fois que l'esprit est dedans le faire partir de force de façon volontaire on peut comprendre que c'est pas une bonne c'est pas quelque chose qui est en harmonie avec les lois de la nature pour l'avortement on avait un autre cas d'une personne qu'on connaissait dans le groupe de Tannes c'est une dame qui avait un petit garçon dès qu'il a commencé à parler à 3-4 ans qui un jour lui dit je suis déjà venu une fois t'as pas voulu de moi et tu vois maintenant je suis revenu effectivement cette femme-là avait avorté lors d'une première grossesse elle était un peu remuée donc là c'est un cas où entre guillemets ça s'est bien passé mais voilà des fois il y a des esprits qui sont retorts et qui peuvent perturber sérieusement les personnes qui ont fait le choix Michel j'ai un joli exemple d'avortement entre guillemets c'est une une jeune femme qui avait avorté qui du coup avait beaucoup de mal à dormir la nuit et la nuit du coup elle passait son temps à faire le ménage à faire du repassage etc mais elle finissait par être épuisée à tel point qu'elle se posait la question de faire une cure de sommeil dans un centre spécialisé et puis elle a eu l'occasion de pouvoir contacter une médium guérisseur qui s'est occupée d'elle qui n'était au courant de rien en fait et en fait lorsque la médium a commencé à s'intéresser elle a vu une sorte de lien fluidique qui l'a relié à une femme ou une fille et qui était très mis en colère le lien a été rompu et la nuit même cette jeune femme a pu beaucoup mieux dormir et puis et les nuits d'après elle a bien mieux dormi trois semaines après elle appelle la médium pour lui dire j'étais pas dit mais je suis aussi suivi au service de cardiologie à l'hôpital parce que j'ai une malformation cardiaque et en plus j'ai une tachycardie de bouvray cette tachycardie m'empêche de pouvoir me faire opérer de cette malformation cardiaque et donc voilà mais depuis quelques jours j'ai mon coeur qui bat beaucoup moins vite une tachycardie c'est quand le coeur est accéléré et qui bat très vite et donc on donne des médicaments pour diminuer le rythme cardiaque donc cette jeune femme avait le coeur qui bat un petit peu moins vite du coup elle repart voir son cardiologue qui lui dit écoutez je ne comprends pas en effet votre coeur a l'air de battre un petit peu moins vite on va diminuer les médicaments trois mois après les médicaments pour sa tachycardie étaient arrêtés et deux mois plus tard elle pouvait se faire opérer et trois ans après une petite fille est née à nouveau voilà c'est des exemples qui illustrent bien le genre de choses qui peuvent se passer donc il vaut mieux éviter ces problèmes et puis laisser faire entre guillemets du premier coup c'est la meilleure solution même si ce n'est pas toujours possible il n'y a pas de condamnation dans ce que je dis on ne condamne pas beaucoup de personnes décident pour l'IVG tout simplement sur les conseils du médecin ou des assistants sociaux tout simplement parce que c'est légal donc on ne peut pas condamner les personnes la seule chose qu'on fait on dit attention réfléchissez à deux fois parce que ce n'est pas forcément la meilleure chose que vous pouvez faire ça peut entraîner des conséquences qui sont souvent balayées sous le table après vous avez d'autres cas qu'il faut voir c'est par exemple la pilule abortive donc la pilule abortive c'est la pilule du lendemain en gros le nom le dit bien elle est abortive donc c'est peut-être moins grave qu'un avortement qui est fait au bout de alors comme nous l'a écrit j'arrive pas à voir comme nous l'écrit Christiane effectivement au bout de la septième semaine de grossesse mais n'empêche qu'il y a tout le processus en amont l'esprit qui se lie au corps et tout qui était déjà fait le jour on prend la pilule du lendemain c'est déjà trop tard après il y a une autre question c'est le stérilet donc le stérilet en fait empêche l'ovule ou l'ovule fécondé de se fixer au sein de l'utérus alors là c'est encore une fois donc c'est plutôt considéré comme un contraceptif que quelque chose qui est de l'avortement alors il y a des gens qui dans le milieu spirite disent ben c'est c'est pas bon moi j'ai eu un point de vue un peu plus mitigé par rapport à ça comme le stérilet il est déjà présent longtemps avant la conception on est en connaissance de cause on est transparent le stérilet il est là donc si malgré le stérilet il y a un esprit qui essaie de s'incarner quand même bon il savait qu'il ne pourrait pas s'incarner donc vous voyez dans l'intention dans la pensée c'est quand même différent donc moi j'aurais tendance à dire que le stérilet c'est quelque chose qui est plutôt légitime quoi voilà parce que c'est quelque chose qui est décidé à l'avance alors que l'IVG qui est décidé après la grossesse ou la pilule du lendemain après la conception c'est autre chose on n'a pas les mêmes circonstances atténuantes Vincent j'ai juste une question par rapport à des négociations qu'il pourrait y avoir entre la mère qui va devenir enceinte et son futur bébé c'est à dire que j'ai lu quelques documents du spirit qui expliquaient qu'il y avait une négociation entre le père la mère et l'enfant à naître est-ce que c'est toujours le cas ou des fois c'est imposé alors ça dépend c'est pas toujours le cas il y a des cas où il n'y a pas de négociation c'est comme quand on se réincarne on en a parlé le programme de réincarnation il est fait à partir du moment où l'esprit qui veut se réincarner il a les conditions de le faire si c'est un esprit dans un trouble profond ou comme on le lit dans les livres d'André-Louise un ovoïde ou quelque chose comme ça il n'a pas les moyens de choisir ce qu'il veut et dans ce cas-là c'est les guides qui choisissent à sa place ça peut être considéré entre guillemets comme étant imposé même si les guides ils choisiront toujours ce qui est le plus profitable à cet esprit dans cette situation difficile pour s'en sortir ou pour évoluer d'accord et si vous prenez le livre Exit dont je vous ai déjà parlé d'une alors attendez non c'est pas celui-là si c'est celui-là donc là on voit que l'esprit qui s'était suicidé négocie avec l'esprit de sa future mère de se réincarner là on parle pas du père pourquoi ? parce que le père il était sur une autre longueur d'onde lui il n'était pas prêt à négocier ce genre de choses donc ça a été négocié entre l'esprit qui se réincarne et la mère donc selon les circonstances ça peut se faire mais c'est pas systématique et dès que c'est possible de ne pas dès que les guides peuvent laisser faire le libre arbitre ils laisseront faire le libre arbitre tu vois et quand les guides imposent quelque chose c'est vraiment parce que le libre arbitre n'est pas possible à cause d'une situation particulière mais je dirais ce genre de situation c'est la minorité voilà et donc le oui Michel oui excuse-moi Charles juste alors une petite précision pour faire la différence entre la pilule du lendemain et la pilule abortive la pilule du lendemain en fait elle va inhiber l'ovulation et la fécondation si le rapport sexuel a eu lieu pendant la phase préovulatoire donc la pilule du lendemain c'est une contraception alors que la pilule abortive c'est un avortement voilà voilà merci Michel tu connais beaucoup mieux le sujet et donc c'est tout à fait ça voilà merci voilà donc le dernier point c'est dans le cas où la vie de la mère serait en danger par la naissance de l'enfant y a-t-il crime à sacrifier l'enfant pour sauver la mère réponse il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas encore à l'être qui existe qui n'existe pas encore physiquement à l'être qui existe donc ça c'est l'interruption thérapeutique de grossesse qui là aussi n'est pas légitime selon la réponse des esprits voilà et bien on a terminé il nous reste encore 4 minutes est-ce que vous avez encore des questions donc oui on est très libéral écoutez le Vatican la contraception ils n'en veulent pas le spiritisme est quand même beaucoup plus ouvert par contre après c'est sûr que bon beaucoup de personnes critiquent justement les spirites par rapport à leur position avec l'avortement mais comme vous avez pu par rapport à l'avortement comme vous avez pu le voir c'est quelque chose qui est argumenté les lois permettent des choses qui ne sont pas forcément en phase avec les lois de la nature et c'est au fur et à mesure de la compréhension des choses que les lois évoluent pour les lois humaines pour s'adapter progressivement aux lois de la nature et là en l'occurrence pour l'avortement cette évolution n'aura lieu que lorsqu'on cessera de considérer l'embryon comme une chose ou une partie du corps de la mère et qu'on le considérera comme un organisme dans lequel est déjà présent un esprit tiers qui n'est ni celui du père ni celui de la mère qui a son ADN propre à lui même si son ADN est lié par la génétique de par les ADN du père et de la mère c'est son ADN à lui donc la mère a le droit de disposer de son corps certes donc d'enlever mais là en l'occurrence c'est pas son corps à elle c'est quelque chose qui est hébergé par son corps donc c'est comme ça qu'il faut le voir voyez et après bon évidemment on peut comprendre les situations il y a les viols il y a des situations qui sont ou alors les embryons qui sont un encéphale ou ce genre de choses on peut comprendre les situations qui sont difficiles mais dans ce cas là il faut plutôt que d'avorter ce qui revient en fait à rajouter une difficulté supplémentaire on résout une difficulté en en rajoutant une autre il vaut mieux essayer de trouver d'autres moyens pour comment dire comme celui que j'ai cité par exemple de l'accouchement sous X qui existe déjà pour préserver quand même la liberté de chacun tout en respectant la vie qui est déjà en conception et d'ailleurs il y a des choses intéressantes quand quand vous prenez votre retraite une des questions qu'on vous pose est-ce que vous avez eu des fausses couches parce que pourquoi une fausse couche ça compte donc on considère que là on considère l'être comme un être vivant pourquoi jusqu'à cette semaine c'est pas un être vivant à partir de quand est-ce que c'est un être vivant quel est le critère qui permet à la loi de dire tant qu'il n'y a pas ça c'est pas un être vivant et après ça c'est un être vivant là visiblement il considère que c'est un être vivant avant même la naissance donc c'est pas l'acte de naître qui en fait un être vivant tout est ambigu dans la loi et le spiritisme par les explications qu'il apporte il dit maintenant attention c'est un être vivant dès la conception voilà et donc là on a des arguments qui permettent justement qui permettraient de servir de base aux personnes qui font les lois et à celles et aux personnes qui les appliquent voilà d'accord des questions voilà donc ça c'était pour la loi de reproduction la loi la semaine prochaine on verra donc la loi de justice d'amour et de charité qui c'est la dernière des dix et d'après les esprits donc c'est la plus importante et c'est pour ça qu'on verra donc après cette loi la perfection morale l'homme de bien qui sont des notions qui découlent directement de cette loi de justice d'amour et de charité voilà alors on va pas s'éterniser parce que moi il faut que je parte si je veux être à 14h à Genève donc on va faire une petite prière pour remercier les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui d'avoir pu avoir ces dialogues ces réflexions ensemble que cela puisse nous aider justement à prendre des bonnes décisions lorsque les situations se présentent à pouvoir faire la prévention si c'est nécessaire et aussi que ça puisse être utile pour les esprits qui sont là sachant que on aura encore du chemin à faire pour arriver à un paradigme spiritualiste mais que c'est en cours et donc par l'analyse des choses non pas d'un point de vue réduit à l'aspect matériel mais en prenant compte toutes les dimensions de la nature notamment cette dimension spirituelle on peut arriver effectivement à des conclusions qui sont différentes de celles qui sont admises couramment aujourd'hui et donc merci à tous ces esprits qui sont venus nous donner tous ces enseignements qui nous permettent de progresser voilà merci à vous je vous souhaite un excellent dimanche une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt oui et vous bonne route merci Charles bon dimanche à tous au revoir tout le monde au revoir bonne semaine bon dimanche merci merci vous de même faites bien attention sur la route Charles vous êtes prudieux merci